Visiblement, cette chaîne est morte. J'ai pas posté de vidéo depuis plus de deux mois, et officiellement, ça fait de moi un youtuber mort. Alors pour communiquer aujourd'hui, nous allons devoir faire appel à un médium. Alors je sais que c'est tentant de vouloir être bien vu aux yeux du monde, être crédible, mais ce n'est pas dans mes gènes. Un vrai médium. J'ai dit un vrai médium. Et je pense qu'il y a un grand-père, à mon avis, qui a dit C'est un homme, il y a votre grand-père. C'est un homme, il y a votre grand-père. Parfait. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de prévention collective de votre youtuber élite numéro 1 préféré. Ça fait trois mois que je n'ai pas tourné de vidéos comme ça. Putain ! Ça fait du bien de revenir pour une petite rectification. Bon, je vous expliquerai pourquoi je n'étais pas là et sur quel projet j'ai travaillé pendant ce temps-là. Mais en attendant, on va parler de Bruno Charvet. Donc voilà à quoi ressemble le fameux Bruno de la chaîne Bruno Un Nouveau Message. Et vous reconnaîtrez que typiquement, ce n'est pas le genre de personne dont on parle sur la chaîne. Et je tiens à vous rassurer, il n'est pas aussi ridicule d'habitude que sur cette photo. Mais si je tiens à vous montrer la photo, c'est parce que c'est une photo que l'équipe de communication de Bruno juge bonne à poster. Je ne sais pas comment ils sont arrivés à la conclusion que c'était une photo potable pour la marque Bruno Un Nouveau Message. Mais admettons. Eh Max, vas-y, va te mettre là-bas et viens prendre une pause pour le compte officiel. Prends une pause naturelle, mets-toi bien. Parfait. Sachez qu'avec cette photo, le but, ce n'est pas de décribiliser Bruno, c'est de montrer le niveau de l'équipe de com'. Parce que sur cette photo, on ne dirait pas un médium. On dirait Slenderman. Bon, rassurez-vous, c'est juste moi qui charrie. Bruno, c'est un vrai médium qui parle vraiment avec les morts. Ouais. Comme ça, puis elle me fait un truc, ça m'a débordé. C'est le cas parce qu'il a écrit un livre, il passe dans les journaux, il passe à la télé dans 66 minutes, dans TPMP. Il a même une tournée de spectacle qui est soutenue par Carrefour, Super U et tout ça. Donc forcément, c'est un vrai médium. Jamais de grandes enseignes ne mettraient en avant un bonimenteur. Bruno Charvet, ça vous dit quelque chose ? Non. Non ? D'accord. Ah, si vous n'avez pas compris, elle rigole parce qu'elle ne connaît pas Bruno. C'est marrant, hein ? Elle laisse un like. Alors, c'est un médium qui s'est fait connaître par la chaîne de YouTube, par YouTube, par sa propre chaîne et qui comptabilise aujourd'hui environ 80 000 abonnés. Ça, ça s'est passé sur une chaîne de voyance. Donc d'après les voyants, Bruno a 80 000 abonnés. Donc j'imagine que c'est moi qui fais erreur quand je vois que son compteur d'abonnés a à peine 60 000 abonnés. Super, c'est voyant. Et si jamais vous avez envie de situer Bruno humainement parlant, vous pouvez vous dire que Bruno a écrit dans son livre qu'il se considère presque au point de toucher Dieu. Vous avez qu'à vous dire que Bruno, c'est presque un être divin en quelque sorte. Cependant, pour le bien fondé de la vidéo, on va imaginer que Bruno est un homme ordinaire, comme il le précise dans l'interview. Et on va uniquement l'imaginer comme un YouTubeur. Alors pour moi, il y a de l'abus, donc je vais en parler. Pour cette vidéo, je me suis énormément investi, j'ai regardé énormément de vidéos de Bruno, j'ai suivi ses passages à la télé, je l'ai suivi sur les réseaux sociaux, j'ai acheté et j'ai lu son putain de livre, ce qui fait qu'actuellement, j'ai plus d'aspirine. Mais maintenant, je peux me permettre de faire des petits liens marrants. Par exemple, Bruno est apparu dans 66 minutes. D'après Bruno, la rencontre se fait toujours sur la base d'un jeu de questions-réponses. Un médium n'affirme jamais de façon définitive. C'est la marque qui, selon lui, le distingue des charlatans. Donc un vrai médium n'affirme rien, sauf si c'est un charlatan. Page 4 du livre de Bruno, je veux clairement affirmer ici qu'il n'y a ni enfer, ni purgatoire, ni paradis. Vous pouvez en conclure ce que vous voulez. Parmi les gens qui étaient présents, il y en a un qu'on n'a pas beaucoup entendu parler, c'est Bruno, celui qui parle avec les morts. Et donc dans la brochette, c'est le plus intelligent du lot. C'est la personne qui est sans doute la plus consciente de ce qu'elle fait. Je pense donc que, objectivement, si jamais ce qu'il fait n'est pas honnête, c'est le plus dangereux. Et avant de parler directement de comment est-ce qu'il prétend parler avec vos morts, vos défunts... C'est pas très sympa, quoi. Je sais pas, vous avez envie de parler à des défunts, vous, c'est... Il me semble que vous parlez plutôt de petites âmes. Ah oui, les petites âmes. Oh, bah c'est mignon, ça, les petites âmes. Quel bel exemple de vocabulaire alternatif. Ok, je vous ai dit que Bruno était un médium et je suis désolé, je vous ai menti. Le problème, c'est que le mot médium est trop connoté. C'est perçu comme une arnaque, c'est trop négatif. Alors, évidemment, Bruno se fait appeler autrement. Vous êtes médium, Bruno ? Oui. Bon, vous n'aimez pas trop le terme. Non, pas d'embrasse, non. Dans son livre, il dit qu'il préfère des mots comme une interface, un relais, gobitwin ou passerelle. Il a une fâcheuse tendance à utiliser des mots qui désignent pas exactement ce qu'il fait et qui se rapportent à la science ou à la technologie parce que ça donne confiance. Juste par exemple, quand Bruno veut expliquer la façon dont il communique avec les âmes, il dit c'est une connexion ultra sécurisée qui s'établit entre les âmes et moi. J'imagine qu'il utilise NordVPN. Une sorte de plugin, en fait. Comme on brancherait une prise de courant. Alors, je ne vais pas relever tout ce qui ne va pas avec cette phrase, mais j'aimerais que vous remarquiez le forcing qu'on a sur le vocabulaire qui tourne autour de la technologie. L'idée, c'est que c'est un peu dur de faire avaler à quelqu'un qui a un peu de recul que tu parles avec les morts. Mais si tu précises que c'est comme un plugin que tu branches comme une prise de courant, parce qu'évidemment, un plugin, ça se branche comme une prise de courant, c'est bien connu, et que tu établis une connexion ultra sécurisée, forcément, tu vois, ça paraît plus crédible aux yeux des boomers. Parce qu'on essaie de rapprocher ça de notion technologique, sauf que ça n'a rien à voir, en fait. Et ce genre de vocabulaire trompeur est complètement assumé dans le livre. Pour moi, il annonce clairement qu'il vous crache à la gueule avec des beaux mots. En vrai, c'est hyper intelligent de s'approprier un vocabulaire de confiance pour que les gens oublient que c'est peut-être une arnaque et pour que les gens ne cessent pas les dérives et les arnaques à Bruno. Et même si pour moi, c'est clairement pas honnête parce que ce que fait Bruno n'a absolument rien de nouveau, c'est ce qui fait qu'on peut être qualifié Bruno de médium 2.0. C'est une nouvelle génération, il se sépare des clichés, il a une belle image de marque avec des vidéos sur sa chaîne sur lesquelles vous devez vous identifier à la personne qui est en pleurs à cause du deuil que provoque la mort ou la disparition d'un enfant ou d'un parent. Quelle belle image des médiums utiliser la tristesse, le deuil des gens pour faire des vidéos émotionnelles pour que les gens partagent. Est-ce qu'on peut mettre une musique triste ? Ça parle ça ? Il dit que c'était mon grand truc, c'était de pouvoir voler. C'est ça ? Ça vous va ? Il dit je vole aujourd'hui. Je suis vraiment en train de voler. Vous voulez venir dans mes bras ? Pas la peine de raconter leur histoire tant qu'ils pleurent, ça va ? Bon, vous savez actuellement que Bruno est un homme d'esprit, une interface. Mais est-ce que vous saviez que Bruno c'est un homme de science qui se disait très proche de la physique quantique ? Oh non ! Je disparais ! Mais c'est surtout un cartésien. Je suis quelqu'un très cartésien en réalité, ça peut paraître fou. Je suis quelqu'un très cartésien. Ouais, sauf qu'un cartésien c'est par définition quelqu'un qui pense de façon raisonnée et logique. Par contre, un médium cartésien c'est peut-être possible mais pas quand on dit ça juste avant. Il y a Cass Gordon qui demande parfois on a des sensations de déjà vu. Qu'est-ce que tu penses de ça ? Bon, alors ça c'est vrai que scientifiquement paraît-il que ça a été prouvé que le cerveau aurait un micro décalage ? Premièrement, Bruno dit que paraît-il ça aurait été prouvé par la science en émettant un doute. Donc j'imagine qu'en tant que bon cartésien qu'il est, il a une autre explication logique et raisonnée à proposer. Je suis quelqu'un de très cartésien et en ce qui concerne le déjà, voilà, comme les américains disent le déjà vu ou cette impression-là, ça peut être effectivement de temps en temps une éruption dans ce que j'appellerais l'éternité c'est-à-dire hors du temps et hors de l'espace. Quoi ? Les impressions de déjà vu sont des éruptions hors du temps et hors de l'espace. Mais Bruno, pourquoi ? Parce que je suis absolument fasciné par l'espace-temps. Ah ok, parce qu'il est passionné par l'espace-temps mais c'est complètement logique comme explication, je comprends tout de suite mieux. Sauf qu'étrangement, notre chef scientifique Bruno, proche de la physique quantique, a précisé ça dans une autre vidéo. Alors ça peut-être soit un signe prémonitoire comme une prémonition, comme si notre âme nous montrait ce que nous allions vivre. Ah, donc maintenant, c'est une vision prémonitoire envoyée par nos morts. Au final, objection, Bruno n'est absolument pas consistant quand il parle de science. Enfin, si, il est consistant quand il parle de science quand il s'agit de remettre en doute le résultat des scientifiques. Alors sur le plan scientifique, c'est évidemment, on a donné une réponse un petit peu particulière en disant qu'il y avait une forme de déconnexion entre le cerveau. Non, c'est pas un petit décalage dans ton cerveau, c'est une vision du futur. C'est plus logique. Je suis quelqu'un de très cartésien. Donc, affirmation suivante. Alors, il n'y a pas que les êtres humains qui sont doués de langage, bien au contraire, on le retrouve aussi dans l'eau puisque l'eau a une mémoire. Ouais, préféré était passionné par la physique quantique. Bon, vous savez actuellement que Bruno est un homme d'esprit, une interface. Mais est-ce que vous saviez que Bruno c'est un homme de science qui se disait très proche de la physique quantique ? Oh non, je disparais. Ok, donc on va prendre un passage au hasard d'un de ces lives. Dans l'éternité ou en tout cas dans cet état de conscience totale et absolue qui est celle de l'éternité, il y a tout. C'est le champ des possibles. C'est ce qu'on appelle dans les champs quantiques d'ailleurs, dans les champs quantiques de la physique quantique, il y a un champ des possibles. Tout est possible, tout est faisable. Alors si monsieur l'agriculteur pourrait retenir son... Donc qu'on soit bien d'accord, je ne suis pas scientifique, de toute façon ça se voit, je fais des vidéos sur YouTube, et les champs dont parle Bruno n'existent pas. À quoi ça sert de parler au putain de mort si tu ne peux pas lire l'avenir ou demander à Stephen Hawking de vérifier une théorie ? Bon, et puis bon, ok, Bruno ne peut pas non plus exceller dans tous les domaines. Il l'a dit dans une interview, c'est un homme ordinaire. C'est effrayant parce que Bruno ne peut pas exceller dans tous les domaines scientifiques, qu'il a décidé qu'il pouvait exceller dans le domaine de la compréhension du fonctionnement du cerveau. On sait aujourd'hui que le cerveau humain est capable de prodiges qui dépassent l'entendement. La télékinésie en est une démonstration flagrante. Bon, on est bien d'accord, je ne suis toujours pas scientifique, mais il y a un truc qui me sert constamment de mes mots, c'est ça. La télékinésie, c'est grossier. Ça, évidemment, c'est mon avis. Mais il ne nous prendrait pas pour des cons là quand même, parce qu'il nous balance ça dans le livre, mais sans aucune preuve, sans rien pour appuyer ce qu'il dit. La télékinésie, ça existe, point. Bah tiens, voilà. Juste pour ça, pour moi, son livre, c'est un torchon. Concernant le livre de Bruno, Les Thérapeutes du Ciel, je ne m'attendais vraiment pas à ce que j'ai eu, donc je ne vais pas trop m'y attarder. Pardonnez-moi d'utiliser la Bible pour illustrer le livre de Bruno, c'est que c'est à peu près le même format, le même nombre de pages, et je n'ai pas envie de mettre 17 balles dans une édition physique. Revue de livre, vous avez vu ? Je fais comme Squeezie, et du coup comme PewDiePie. Le premier tiers du livre est une autobiographie de la vie de Bruno, ce fameux bout en train qu'on connaît tant. C'est vrai que Bruno, c'est un mec qui passe son temps à en rigoler sans aucune raison. Ça va et toi ? Ah, c'est marrant, il m'a demandé comment j'allais. Non, et puis c'est raison, même quand quelqu'un pleure en face de lui, ça ne l'empêche pas vraiment de rigoler. Il tient à vous dire qu'il vous aime, beaucoup, et qu'il dit mais il me fait comme ça, il me dit il était temps que tu viennes. Voilà, c'était important de venir. Venez, on va le marcher. Bon allez, viens faire un petit câlin quand même, viens voir papa Bruno. Il vous embrasse, je peux vous embrasser ? Ah oui, je vous sors dans mes bras, par exemple. Et puis en vrai, qu'est-ce que j'en ai à foutre de la vie de Bruno ? Le livre s'appelle Les Thérapeutes du Ciel. Moi, je veux qu'on me parle d'eux, je veux pas qu'on me parle du psychanalyste de la Terre. J'ai honnêtement acheté le livre pour en savoir plus sur les esprits, les âmes et le voyage dans le temps, je connais absolument pas. Mais entre les histoires romancées et les arguments fallacieux qui tournent autour de la science, je peux pas vous recommander ce genre de livre. Un jour, j'espère que je serai capable de croire à la religion, au médium, au super naturel, parce qu'au final, putain, genre, putain, c'est ouf, il y a des fantômes, il y a des dieux et tout, genre c'est dingue. Mais actuellement, le livre m'a plus dégoûté de ces croyances-là qu'autre chose. J'étais neutre à la base et après avoir lu Bruno, je suis dégoûté du milieu. Le livre vous prend pour des comptes. Bruno essaye souvent d'approcher des notions scientifiques ésotériques et c'est insultant. On va juste prendre un exemple parmi d'autres. Là, Bruno nous dit qu'il y a des cellules cérébrales dans nos intestins. Et sauf erreur de ma part, j'ai fait des recherches sur internet et ça semble être un fait. Bruno en déduit que ce que l'on mange influe sur notre tempérament et sur notre intelligence. Concernant ça, j'en sais rien. J'ai pas réussi à bien me forger une opinion avec ce que j'ai pu lire sur internet, donc, je sais pas. Bruno explique ensuite que l'intérieur de notre corps est connecté à l'intérieur de notre corps et qu'il se passe des trucs à l'intérieur. Globalement, je suis d'accord avec ça. C'était un peu une évidence, mais ok, on est d'accord avec ce fait-là. Et pour conclure, Bruno nous fait savoir que nous sommes tous en interconnexion et cette interconnexion vaut aussi pour le monde des vivants et le monde des âmes. Quoi ? Putain, comment est-ce qu'on est passé de on a des cellules cérébrales dans notre intestin à on est connecté au monde des âmes ? Comment tu fais le lien ? C'est insultant. J'ai même pas besoin de vanner Bruno là-dessus tellement c'est con ce qu'il dit. C'est la première fois de ma vie que j'ai envie de brûler un livre. Alors, si jamais j'ai mis médium entre guillemets dans le titre de la partie, ce n'est pas pour insinuer que Bruno n'a pas de pouvoir et que Bruno ne peut pas parler avec les morts. Ce n'est pas pour insinuer non plus qu'il utilise la faiblesse des autres pour se faire de l'argent. Ce que je veux dire, c'est que Bruno, c'est une interface. C'est pas pareil. On m'a aussi dit que cette partie pourrait me valoir un procès pour diffamation. Alors, si jamais ça arrive, j'ai un petit message pour le tribunal. Dans le passage qui suit, vous pourriez peut-être penser que je dis que M. Bruno Charvet est un escroc ou un menteur. Je ne vais pas le dire et je ne vais pas non plus dire qu'il fait semblant de communiquer avec les morts dans un but lucratif. Je vais aujourd'hui me contenter de pointer du doigt certains aspects du travail de M. Bruno Charvet et de poser les bases de ma réflexion. Aussi, j'aimerais préciser que d'après l'idéologie de Bruno, chaque homme a un rôle à jouer ou une action à faire. Autrement dit, j'ai pas vraiment le choix de mes actions et la vidéo que je produis actuellement contre moi si on se fie à la logique de Bruno. L'introduction pour arriver à cette partie était un petit peu longue donc je vais me permettre de vous rappeler ce que Bruno prétend être en capacité de faire. Je les vois, je les entends, je les sens, elle me touche, j'ai le goût, est-ce qu'en quelque sorte on peut donc dire que Bruno mange ses morts ? Donc Bruno goûte les morts en vidéo sur YouTube et il y a quelques petits détails à connaître. Dans ses vidéos qui durent en moyenne 7 minutes, Bruno va balancer des banalités aux proches de personnes décédées. Elle dit qu'elle vous voit faire ça en fait, qu'elle est fière de vous. Votre mère est fière de vous. Elle dit qu'il a des problématiques, elle dit qu'il ne faut pas trop s'inquiéter, ça va se résoudre. Ou alors des choses un peu plus piquantes comme votre enfant décédé s'est réincarné dans votre petite fille. Il y a une partie de son âme dans son petit, dans le mini-lui. Putain, putain mais à quel moment tu sors ça à des parents qui ont perdu un enfant ? Mais attention, si les vidéos font 7 minutes, il faut savoir que c'est un condensé d'entretien qui dure 30 à 40 minutes voire une heure. Il faut bien comprendre que la vidéo ne peut pas être représentative de l'entretien. Donc il faut garder à l'esprit que ce qu'on voit de Bruno, c'est ce qui a été filtré par l'équipe de prod et c'est fait pour mettre Bruno en avant. Donc si ce que je vous montre c'est fait pour mettre Bruno en avant, on peut imaginer que ce qui n'est pas posté sur la chaîne, c'est moins bien. Voilà, donc chaque vidéo commence par montrer un petit texte qui précise que la vidéo est tournée dans des conditions réelles. Alors, ce genre de texte dans ce cas-là n'a aucune valeur et ici, il ne veut absolument rien dire. c'est quoi les conditions réelles ? Genre quoi, c'est filmé vraiment en extérieur, c'est pas sur un fond vert ? Bon, on va continuer à parler de cette vidéo-là, même si ce n'est pas la meilleure parce qu'à la fin, Florence ne pleure pas contrairement à beaucoup d'autres personnes. Il me dit ça, je vous embrasse parce qu'il a envie vraiment de vous embrasser pour vous le dire. Du coup, Bruno ne pourra pas vraiment lui proposer de câlins. Elle a envie de vous embrasser si vous voulez bien. Je vous sers dans mes bras. Bon, il a quand même réussi à la prendre dans ses bras. À part ce moment gênant où Bruno fait son sauveur, qu'est-ce qu'on a ? Anne ou Annick ? Anne, c'est qui, c'est là ? Ok, Florence a réagi. Donc, à vous de deviner dans les proches qui s'appelle Anne ou Annick ou Romane ou Morgane ou Roxane enfin, il y a tellement de prénoms en Anne. Juste, devinez à qui appartient le prénom que Bruno a trouvé. Anne ou Annick ? Anne, c'est qui, c'est là ? C'est dingue ! C'est la nouvelle femme de mon oncle. Wow, putain, c'est impressionnant ! Bruno a trouvé le prénom de la nouvelle femme du frère de la mère de Florence. Oh putain ! Putain, je vais le répéter mais c'est un vrai médium. Il a trouvé le prénom de la nouvelle femme du frère de la mère de Florence. Attendez. J'ai une vision. C'est par rapport à toi qui regarde la vidéo. Je vois, je vois la lettre J. Enfin, j'entends, j'entends un J. Est-ce que, est-ce que toi qui regarde la vidéo, dans ton cercle proche, ta famille, tes amis, et peut-être les amis de tes amis, tu connais quelqu'un qui s'appelle Jean, Jean, Jeanne, peut-être Jean-Baptiste. Ok, si jamais avec ma vision, j'ai vu juste, tu cliques sur le sondage qui est d'un côté ou de l'autre, je sais pas de quel côté, je suis pas médium, et tu mets, tu mets que c'est le cas, ok ? C'est bon, t'as répondu au sondage ? Parce que, putain, il y a quand même beaucoup de gens qui ont un Jean ou une Jeanne dans sa famille, c'est aberrant la majorité de personnes que ça représente. Donc évidemment, en tournant la vidéo, je sais que le sondage aura largement au-dessus de 50%, parce que Jean, c'est un prénom qui est très commun en France. Et là encore, genre, j'ai dit un prénom, tu vois ? Mais si j'avais été genre vraiment très faible, j'aurais peut-être juste dit une lettre. Y'a un Am, 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 quelque chose, un prénom en A, A, c'est qui ça ? Mais putain, t'as forcément quelqu'un dans ton entourage qui a un putain de A dans son prénom. C'est quoi ce putain de talent de médium ? Putain de merde ! C'est ça ton don ? Tu peux deviner des lettres dans le prénom des gens peut-être, mais y'a pire ! C'est du ton de son vivant avec un E, qu'est-ce que c'est ? Putain, mais y'a plus aucun effort. Honnêtement, je vais même pas me prendre la tête à m'énerver. Je veux dire, comment ça un truc en rapport avec la lettre E, c'est même pas un putain de prénom qui demande ? À quel moment tu peux te tromper dans ça ? Y'a la lettre E dans tous les mots en français. Putain, j'ai, j'ai, putain, j'ai honnêtement besoin de vacances. On peut voir dans la vidéo avec Florence un dernier truc super intéressant sur la façon dont sont récupérées les informations par le médium. Dans les extraits que je vais vous passer, écoutez bien l'ordre dans lesquels sont données les informations. Ouf, ouais, elle est en train de me faire passer quelque chose. Comme si elle était sortie de son corps à un moment donné. Qu'est-ce qui s'est passé ? On l'a ramenée ? Elle est repartie ? Qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, elle a eu Alzheimer. Il y a longtemps elle est restée avec... Sortie de son corps. Ok. Donc sortir de son corps, c'est avoir Alzheimer. Alzheimer. Il y a longtemps elle est restée avec l'arthrose et elle est restée... Ça me fait mal comme ça. C'est ça, voilà. Quoi ? Pourquoi maintenant il a mal ? Pourquoi est-ce qu'il a mal après que la meuf prononce le mot arthrose ? L'arthrose, elle est restée... Ça me fait mal comme ça. En fait, 99% du temps, les révélations de Bruno arrivent après que les personnes aient donné l'information. Il y a un son que j'entends... J'entends une autre langue, en fait. J'entends un son étranger ou quelque chose... Il y a une langue étrangère ou quelqu'un qui parle étranger ? Ok, par exemple, dans l'extrait, Bruno a annoncé que la famille avait un lien avec une langue étrangère. Une révélation de ouf, sauf si on considère que ça fait très longtemps que Bruno sait que l'enfant de la famille s'appelle Raffaele. Ils savent qui est Raffaele. Et Bruno parle même pas forcément d'un lien du sang. Ils peuvent juste aimer l'Italie, genre « Megusta l'Italie », ils peuvent juste qu'il fait ça, tu vois. Voilà, je connais pas beaucoup de familles qui donneraient un prénom italien sans avoir de lien avec l'Italie. Il dit qu'il a rejoint aussi du monde, là-haut, parce qu'il avait perdu quelqu'un qu'il aimait beaucoup. Je sais pas si c'est sa mère ou c'est sa femme. Bah, les deux, je pense. C'est les deux ? Bon, parce qu'il me parlait de sa mère, mais je savais pas... Dans l'extrait que je viens de vous passer, Bruno décide de dire qu'il savait très bien de qui il s'agissait après que la meuf le donne d'informations. Mais s'il le savait, pourquoi il a posé la question avec beaucoup d'ouverture au début ? Du temps de son vivant, avec un E, qu'est-ce que c'est ? Bah, c'est son prénom, Emile. Ah, merci, j'avais ça, d'accord, ok. Oh, bah, le prénom du mec, c'est Emile ! Ah, bah, et Bruno le savait, hein, et il voulait pas l'échanger, et des fois, elles étaient cassées, et il était... Parce que je vois comme du scotch, ici, hein, c'est ça ? Exactement, immédiatement. Voilà, bon, dans moi, c'est ce qu'il me montre. Ok, c'est hyper impressionnant, je vais mettre des lunettes. Ah ! Ok, en y regardant plus près, c'est de la merde. En fait, on voit à la fin, la meuf a l'air carrément étonnée, genre, waouh, il a deviné que les lunettes étaient cassées et tout. Sauf que si on repasse la vidéo et que je vous mets des petits textes dessus pour bien souligner ce qui se passe, on peut remarquer que Bruno se contente de répéter tout ce que dit la meuf. Il avait tout le temps, ouais, et il voulait pas l'échanger, et des fois, elles étaient cassées, parce que je vois comme du scotch, ici, hein, c'est ça ? Exactement, il est cassé. Médiat de qualité. Par contre, pour être complètement franc, il y a des moments où Bruno trouve vraiment des prénoms. Mais franchement, quand on y pense, Bruno est accompagné d'une équipe de production qui a des besoins, et surtout, qui parle avec les Drandillas par mail avant que se passe la vidéo. Alors, je ne veux pas et ne peux pas affirmer que la production donne des informations à Bruno volontairement ou involontairement, mais c'est une théorie qui reste à prendre en compte. Si Bruno discutait vraiment avec les morts, il devrait être en capacité de te restituer des informations précises. Et putain, par exemple, si tu veux reconstruire ton arbre généalogique avec Bruno... J'ai remarqué que, la plupart du temps, quand vous venez avec, déjà, un arbre généalogique un peu fait, ou alors une connaissance assez précise de votre propre généalogie, ben, on arrive à avancer assez vite, avec des prénoms, avec des situations, et avec aussi des problématiques. Ok, donc on peut parler de ses ancêtres, en fait. Mais uniquement si tu sais des trucs sur eux. Bruno peut pas le deviner, c'est pas comme s'il parlait avec les morts. Oh. Bruno ne peut pas vous dire des choses que vous ne savez pas. On peut clairement résumer ça comme ça. Bruno ne peut pas vous donner des informations que vous ne possédez pas déjà. Il n'y a aucune vidéo où Bruno donne des faits vérifiables sur les personnes qui sont morts que les gens ne savaient pas avant. Enfin bon, je vais pas en parler pendant des heures et des heures, même si je pourrais, parce qu'il y a des exemples à la pelle. Mais, c'est gratuit. La participation au tournage, elle est totalement gratuite. Enfin, attendez, les tournages, les tournages sont gratuits, hein. Parce que si vous, vous voulez faire une séance avec Bruno pour qu'il vous donne des informations vagues sur votre famille que vous savez déjà, c'est 300 euros de l'heure grossièrement. Attendez, je répète. C'est 300 euros de l'heure. 300 putain d'euros de l'heure. Alors, vu que c'est un petit peu cher et pas vraiment dans mes moyens, je pense que le plus intelligent, ça reste de regarder son spectacle. Bon alors, ok, Bruno a une chaîne YouTube, mais surtout, il fait une tournée dans toute la France. Et je suis sûr que tout le monde est absolument heureux de l'apprendre. En fait, la chaîne YouTube de Bruno, c'est pas son mode de revenu principal. Pour faire simple, la chaîne YouTube, elle est surtout là pour créer et entretenir une communauté pour faire la promotion du spectacle. Alors logiquement, j'ai voulu m'intéresser au spectacle de Bruno, d'autant plus qu'il est soutenu par Carrefour et Super U et la FNAC, vu qu'ils vendent des billets pour y aller. Le prix du billet était d'environ 30 euros. Et régulièrement, Bruno remplit des salles de 300 personnes ou plus. Donc, 300 personnes ou plus allaient voir un spectacle de... je sais pas. Parce que le programme n'a jamais été donné publiquement. Alors, j'ai fait ce que j'ai pu, j'ai contacté des gens qui sont allés au spectacle de Bruno. J'ai été voir des reportages de la télé qui sont entrés. Ce sont les seules images qu'on aient du spectacle de Bruno. Et apparemment, on paye 30 euros pour voir des vidéos de Bruno, pour que Bruno nous parle de son métier et pour que Bruno, peut-être, fasse parler de nos morts. Au milieu, j'ai trouvé des extraits qui sont passés sur France 2 et c'est un désastre. Quelque chose en cul, quelque chose. On a l'impression que c'est Quentin. Y'a pas un prénom avec Quentin dans la salle. Si, là-haut. Allez, je vais grimper. Ok, donc il y a quelqu'un dans la salle qui connaît, qui a connu ou qui s'appelle Quentin. Juste pour rappel, y'a 450 personnes dans la salle. Plus de 450 personnes sont venues voir Bruno. Ça revient exactement au même si je fais un truc du style Salut Quentin ! Exemple suivant. Y'a un accident, y'a quelqu'un, y'a un départ avec quelqu'un qui porte un casque. Ok, donc maintenant, il cherche quelqu'un visiblement qui est mort avec un casque. Il fait bien les gestes pour montrer qu'il y a un casque. Donc sur 450 personnes, on peut s'imaginer qu'il y a quelques personnes qui connaissent ou qui ont vécu ça. Il est possible que la tête ait été vraiment... J'ai pas les détails, en fait. Bon, parce que le détail... Je viens de me voir mon cousin que je n'ai pas vu depuis très longtemps. Ouais. Il a perdu sa femme. C'est ça. Dans un accident... Ouais, exact. Ouais, non, c'est une femme, effectivement, je l'avais pas précisé, mais c'est exactement ce que j'avais en tête. Dans un accident de mode qui n'avait pas de casque. Et voilà, clac. Et vraiment, on voulait me montrer, on me disait le casque, le casque, le casque. Attends. C'est dans un accident, ça rentre complètement en contradiction avec la première chose qu'a dit Bruno. C'est pas grave, parce que ce qu'il va faire Bruno maintenant, c'est qu'il va adapter son récit. Donc, il va rattraper le con en disant de... Parce qu'il fallait mettre un casque. Je mime un casque pour dire qu'il n'y en avait pas. C'est qu'il n'avait pas de casque. Et voilà. Clac. Et vraiment, on voulait me montrer, on me disait le casque, le casque, le casque. Encore une fois, Bruno n'a apporté aucune information. C'est la meuf qui a raconté son histoire. Donc, en conclusion, le spectacle, c'est 30 euros. Tu ne sais pas pourquoi tu payes, tu ne sais pas pourquoi tu y vas. Et si jamais tu as un peu de chance, Bruno te crachera à la gueule. Allez, partie suivante. Oh mais, ça soulage les gens, gna gna gna, ça fait du bien de voir un médium. Oui, bon, il vient de te faire pleurer en parlant de ton père décédé, mais écoute, il va te réconforter maintenant. J'ai eu les informations que j'attendais, je suis super... Ah putain, mais heureusement que Bruno est là quand même. Pour moi, demander de l'argent aux gens 300 euros par heure pour leur faire croire que tu vas parler avec leur mort, c'est un abus de faiblesse. Je trouve ça horrible de profiter de la faiblesse, des croyances et la naïveté de quelqu'un suite à un décès. Quelle indignité. Ah mais justement, ça te permet de faire le deuil de voir un médium. Comment tu veux accepter qu'une personne soit partie si on te fait croire qu'elle est encore présente à tes côtés ? Ça n'a aucun putain de sens. Et puis tout ça, c'est sans compter les fois où Bruno a probablement fait plus de mal que de bien. Comme on l'a déjà montré dans la vidéo, Bruno ne peut pas vous donner des informations que vous n'avez pas. Dans l'extrait que je vais vous montrer, Bruno va parler du frère suicidé du mec. Une écriture, il y a quelque chose et il dit qu'il y a quelque chose d'écrit. Mais putain, c'est... C'est ce que vous pensez aussi ? Oui. Parce qu'il dit qu'il y a quelque chose d'écrit quelque part. Alors que c'est... Yikes ! Bruno sort de son chapeau le fait qu'il y ait une lettre d'adieu de la part du suicidé. Ok, c'est cool ! Par contre, Bruno serait incapable de vous dire où est-ce qu'elle est. Et ce qui va forcément se passer, c'est que la famille va à nouveau chercher la lettre de suicide et à nouveau se replonger dans le décès et les affaires du mec qui est mort. Ça, c'est sûr, ça a vraiment dû les soulager. Se replonger dans le suicide de son frère, ça doit vraiment être agréable. En vrai, vous pouvez vraiment aller voir un médium si vous voulez. Qu'est-ce que j'en ai à foutre ? J'ai fait cette vidéo de prévention pour attirer votre regard sur un truc. Bruno ne sait rien faire de plus pour l'instant qu'un mentaliste. La preuve étant qu'un mentaliste sur YouTube du nom de Clément Fraise a fait exactement la même chose dans la rue mais en expliquant la démarche. Attendez, attendez, c'est dans les Landes, c'est ça ? Oui, c'est ça. Une forêt dans les Landes, c'est ça. C'est ça ? Oui, c'est ça, oui. Et vous partez en voyage prochainement ? Oui, ça dépend ce que vous appelez prochainement, mais oui. Mais vous avez un projet de voyage en tout cas. Parce qu'il me dit qu'elle fasse attention, qu'elle fasse attention. Mais c'est très loin comme pays, comme destination. C'est même de l'autre côté, c'est sur un autre continent, c'est dans les Indes. Quelque chose comme ça, c'est en Inde. C'est directement en Inde. Et encore une fois, je tiens à préciser que même en faisant payer 300 euros de l'heure, je ne veux pas dire que Bruno arnaque les gens. Je ne veux pas dire non plus qu'il ne parle pas aux morts. D'ailleurs, je suis personnellement convaincu que Bruno entend vraiment des voix. Mais il faut se rendre à l'évidence et être un tout petit peu cartisien sur les bords pour se rendre compte que les voix de Bruno ne servent à rien. Contrairement aux sponsors de cette vidéo, merci NordVPN de sponsoriser cette vidéo et de rendre possible les projets que je mène à côté, est-ce que je vous ai pas fait là une super transition ? Quoi ? Vous ne connaissez pas NordVPN après les milliards de vidéos qu'ils ont sponsorisées ? NordVPN, c'est le VPN dont le plus de personnes ont parlé sur YouTube. Très probablement. Utiliser un VPN, ça permet de délocaliser votre adresse IP et d'assurer un meilleur niveau de sécurité sur Internet. C'est un peu de l'évasion fiscale, mais pour les données sur Internet. Et c'est légal. Et recommandé. Pour beaucoup de gens, ça sert uniquement à avoir un meilleur catalogue Netflix, mais avec un VPN, on peut aussi se délocaliser pour acheter des billets d'avion par exemple, pour moins cher. Donc si vous avez envie de voyager, ça peut vous permettre de choper les billets moins chers et en plus d'être protégé sur les oufis publics à l'aéroport par exemple. Personnellement, pour cette vidéo, NordVPN m'a permis d'accéder gratuitement et légalement à des épisodes de South Park en streaming. En plus de pouvoir choper des informations pendant mes recherches sur des sites qui sont censurés en France. Parce que même en France, pays de la liberté, tout ça, on censure des sites Internet. Et moi, c'était des sites dont j'avais besoin pour faire mes recherches. Actuellement, avec mon code et le lien qui s'affiche en bas de la vidéo, en haut de la description et en bas dans le commentaire épinglé, vous pouvez avoir un NordVPN avec moins 70% pendant 3 ans et un mois gratuit. Plutôt pas mal, hein ? Donc si l'offre vous intéresse, n'hésitez pas à cliquer sur le lien et à vous inscrire. Et dépêchez-vous parce que mon lien est valable pour uniquement 10 millions de personnes. Et pour revenir à la conclusion, si Bruno tient à me prouver qu'il a un talent particulier pour parler avec les morts, je serai très heureux de participer à ça. J'aimerais beaucoup pouvoir moi aussi daber sur les morts. Peut-être qu'en face à face, il saura me convaincre et me démontrer qu'il peut parler avec les morts. Et avec un peu de chance, il pourra me démontrer que la télékinésie existe aussi, comme il le dit dans son livre. En attendant une réponse, amicalement, Max. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié la vidéo qui a mis beaucoup de temps à sortir. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, à mettre un like et à vous abonner à la chaîne. Ça ferait extrêmement plaisir parce que je vais reprendre les vidéos de façon régulière vu que j'ai à nouveau du temps. Et on se retrouve à la prochaine. A plus. Sous-titrage ST' 501